Face aux prétendues pratiques de fétichisme et trafic humain au sein du centre Niangou Académie Club, l'ancien sélectionneur des Panthères U17 a décidé d'apporter les éléments susceptibles de faire la lumière sur une affaire qui sème le trouble dans l'opinion. Chèques, reçus, audio ou en co-vidéo, Rigober Nzamba a rendu public tous les documents qui contredisent les dires de Molina, alors même que le journaliste français affirme que Niangou Académie Club n'existe que de nom. Il a d'ailleurs dévoilé les statuts juridiques et sportifs de l'académie. La personne qui a donné des informations à M. Molina est en train, ou encore a mis M. Molina en erreur, parce que le groupe qui se trouve aujourd'hui en Talia, on n'aimait pas plus de 20. Et ça c'est une erreur. Le montant de 6 millions, ça n'existe pas. Les parents vous ont témoigné tout à l'heure pour dire que les enfants sont entassés dans un appartement. C'est encore archi faux. Si Rigober Nzamba reconnaît le travail abattu par Molina dans sa lutte contre la pédophilie dans le sport au Gabon, il indique toutefois que des actions légales seront munées. Je tiens d'abord à vous signaler que j'ai joué M. Molina au téléphone, on s'est échangé. Je pense que depuis le 31, on s'est fixé un rendez-vous. Jusqu'à hier, je tente de le joindre, il ne répond plus. Mais s'il y a une action à suivre en justice, c'est la justice qui fera son travail, puisque ses avocats sont bien outillés et ses avocats suivront, un, son mensonge ou bien sa vérité contre la mienne. Rigober Nzamba a conclu son propos en indiquant que son centre de formation transmet certaines valeurs, notamment la solidarité, la tolérance, le respect, la liberté ou encore la dignité des personnes et l'esprit de justice. Sous-titrage ST' 501